Bonjour, je viens vous présenter la recherche COVID-19, la continuité pédagogique en situation de pandémie, un levier vers plus de mille cités dans le numérique. Je suis la professeure Isabelle Collet, responsable de l'équipe genre rapport intersectionnel relations éducatives à l'Université de Genève, équipe dans laquelle travaille également Gaëlle Gélin en tant que collaboratrice scientifique. Avec nous, Gaëlle Molinari, docteur en psychologie cognitive, professeur assistante en psychologie de l'éducation et en technologie éducative à l'Université de Genève également, et Yann Sec, informaticien à l'Université de Lille ainsi qu'au Centre d'apprentissage de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. En Europe, les femmes représentent moins de 15% des effectifs dans les études supérieures d'informatique. La transition numérique est actuellement le fait d'une population très homogène, ce qui est une situation dont on ne peut plus se satisfaire. La société numérique est imaginée, construite, installée, paramétrée et financée à plus de 80% par des hommes de milieux socioprofessionnels favorisés. Pensez de cette manière, la société ne pourra pas être inclusive. Le besoin croissant de personnels qualifiés pour fournir les métiers du numérique a incité de nombreux pays occidentaux à initier des politiques volontaristes pour essayer d'augmenter la représentation des femmes dans les filières et métiers de l'informatique. Les mesures phares, telles que la lutte contre les stéréotypes, les rôles modèles, les mesures de soutien spécifiques, telles que les bourses ou les prix pour les femmes, par exemple, viennent réellement en aide à des femmes prises dans un système qui les désavantage. Malheureusement, elles ont un impact qui reste limité temporellement ou géographiquement. Depuis longtemps, les enseignants et les enseignantes sont identifiés comme des acteurs et actrices majeures du changement dans ce domaine, mais le rapport des enseignants et des enseignantes au numérique est historiquement conflictuel en France comme en Suisse. Nous savons de plus que le rapport des enseignants et des enseignantes au numérique est sensible au genre. Les enseignants sont plus souvent technicistes, citent des matériels, des applications, pensent que l'apprentissage du numérique est un apprentissage en soi qu'il faut enseigner à l'école. Les enseignantes s'avèrent souvent plus circonspectes. Elles ne sont pas hostiles, mais elles demandent à voir ce que le numérique va réellement apporter à l'apprentissage des élèves. De plus, leur sentiment de compétence est généralement assez bas et elle se donne à voir comme insécure par rapport à la technique. Dans ces conditions, on peut craindre la transmission d'une image genrée du numérique, en particulier à l'école primaire, où les enseignantes sont très majoritaires. La pandémie de Covid-19 nous a projetés dans une situation jamais vue. En imposant dans l'urgence une utilisation des outils numériques pour faire l'école à la maison, les enseignants et les enseignantes ont pu constater, si ils et elles ne le savaient pas déjà, que les digital natives étaient un mythe. Il n'y a pas d'élèves spontanément compétents et compétentes et en miroir des enseignants et des enseignantes dépassés dont le rôle se résumerait à mettre en garde les élèves contre les dangers du numérique. Le projet Covid-19 s'interroge sur les effets de l'école à la maison en période de confinement, sur les représentations et le sentiment de compétence des enseignants et des enseignantes. Comment la continuité pédagogique a-t-elle été vécue ? L'école à distance a-t-elle modifié ce rapport genré au numérique, tant pour les enseignants et enseignantes du primaire que du secondaire. Pour réaliser ce programme de recherche, Covid-19 va s'appuyer sur un corpus de questionnaires recueillis dans le cadre d'une recherche qui s'appelle EdiCovid qui a été menée par l'université de Toulouse-Jean-Jaurès et coordonnée par Marie-France Carnus. Cette recherche portait sur la continuité pédagogique chez les enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire en mars 2020. Nous analyserons 1500 questionnaires pour la Suisse romande et la France à travers de trois dimensions principales, le ressenti, le rapport au numérique et l'évolution de ce rapport au numérique en fonction du sexe des répondants et des répondantes, de leur ordre d'enseignement primaire ou secondaire et de la discipline enseignée quand il s'agit du secondaire. Nous réaliserons également 20 entretiens semi-directifs auprès d'enseignantes du primaire et du secondaire en France et en Suisse romande pour savoir comment cette expérience d'enseignement à distance a changé leur vision du métier et leur rapport au numérique. Les premiers résultats montent une transformation du rapport au numérique avec significativement plus de sérénité de la part des femmes que des hommes dans leur rapport aux usages numériques pour l'éducation. Le deuxième objectif de la recherche s'attellera à la création de situations d'apprentissage tirées des expériences vécues pendant la continuité pédagogique. Partant des disciplines scolaires variées, mais plus particulièrement des sciences et techniques, est apte à motiver les filles dans l'acquisition de compétences ou de connaissances dans les sciences ou dans les humanités numériques.